Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du documentaire 2040 de Damongamo qui explique la question hyper durable. Nous allons aborder les principautés, partie, agro, et transport, et enfin... Nous allons vous dicter les métaphores que Damongamo a utilisées dans sa maison. Damongamo décrit d'abord la terre comme la maison commune de l'humanité. Il désigne les problèmes environnementaux à l'échelle de sa maison, comme la cheminée pour les usines à gaz, la baignoire pour les océans acides, le congélateur comme les glaciers qui fondent, et la douche pour les précipitations fortes. Il introduit de manière... les difficultés environnementales pour présenter au large public avec des jouets et des structures que nous connaissons. L'agriculture régénérative est une des solutions mises en avant. Elle consiste à restaurer la santé des sols et à augmenter la biodiversité. Exemple, les fermes utilisent des cultures de couverture et la rotation des pâturages pour séquestrer le carbone. Les énergies renouvelables Les énergies renouvelables sont cruciales pour réduire notre empreinte carbone. Exemple, le film montre des micro-réseaux solaires qui permettent aux communautés de devenir autosuffisantes en énergie. Transport durable Les transports durables sont également essentiels. Le film de l'importance des infrastructures pour les véhicules électriques et les transports en commun. Exemple, des villes sont aménagées pour favoriser la marche, le vélo et les transports en commun. Gestion des océans La gestion des océans est une autre solution clé. Gammo explore l'utilisation d'algues pour capturer le carbone et créer des biocarburants. Exemple, les fermes d'algues peuvent aussi servir de nourriture et de fertilisants. Dammo Gammo imagine la planète comme une maison que nous devons entretenir et améliorer. Cette métaphore rend les concepts complexes du changement climatique plus efficaces. Il visualise chaque solution commune, une amélioration de la maison, énergie renouvelable, installer des panneaux solaires sur le toit pour une énergie propre, une agriculture générative, améliorer, régénérative, améliorer le sol de notre jardin pour absorber plus de carbone. Permettant, permiculture marine, permet la plomberie en cultivant les algues pour restaurer les océans. Remainement urbain, planter des arbres autour de notre maison pour améliorer la quantité de l'air. Cette métaphore de la maison incite chacun à se sentir responsable. Chaque action individuelle contribue à l'amélioration de notre maison commune, créant un sentiment d'espoir et de possibilités. En conduisant, la métaphore de la maison utilisée par Damo Gamo dans 2040 simplifie et humaniste la question du changement climatique. Elle nous motive à agir pour construire un évrier durable. Argument pour les algues. Réduction des émissions de CO2. Les algues absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique, ressources renouvelables et biodiversité. Elles offrent une source durable de nourriture biocarburant et d'autres produits tout en favorisant la biodiversité marine. Mon argument contre les algues, il y a des risques écologiques. Culture intensive d'algues qui peut perturber les écosystèmes marins, locaux et introduire des espèces invasives. Défis technologiques et économiques. Les coûts initiaux élevés et les défis technologiques à la culture et à la récolte d'algues peuvent limiter leur viabilité à grande échelle. Principe de la théorie du donut. La théorie du donut ou donut économique se présente sous la forme d'un diagramme de béignet. Il y a deux cercles concentriques. Le cercle intérieur représente le plancher social et le cercle extérieur représente le plafond écologique. Le plancher social. Le cercle intérieur ou le plancher social définit les fondements nécessaires pour garantir une vie digne à tous les êtres humains. Cela inclut les éléments tels que l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, au logement et à l'égalité. Les idées sont de s'assurer que personne ne tombe en dessous de ce plancher social. Ce qui signifie que les besoins fondamentaux de chaque individu doivent être satisfaits. Le cercle extérieur ou le plafond écologique représente les limites environnementales de la planète. Il s'agit des seuils que nous ne devons pas dépasser pour éviter des dommages irréversibles à notre écosystème. Cela inclut des aspects comme le changement climatique, la perte de biodiversité, la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau et l'acidification des océans. Entre ces deux cercles se trouve l'espace sûr et juste pour l'immunité où les besoins de tous sont satisfaits sans dépasser les limites écologiques de la planète. L'objectif de la théorie du donut est de guider la société vers cet espace où nous pouvons prospérer de manière durable et équitable. Conclusion En résumé, la théorie du donut de Kate Raworth propose une vision intégrée de la prospérité qui prend en compte le bien-être humain et la santé de notre planète. Elle offre un cadre pour créer des économies plus résilientes, durables et justes. Merci de nous avoir écoutés.